Après cette formation, j'ai eu des innovations. C'est vraiment un impact très positif pour moi. Au Niger, compte tenu d'un certain nombre de constats relatifs à la qualité de l'enseignement, qualité de l'éducation, le ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, a élaboré une feuille de route qualité. Il s'agit de la formation des enseignants. Pour la région de Néamé, nous avons 100 enseignants et ces enseignants sont répartis en groupes de 25. Donc chaque groupe de 25 enseignants est suivi par un tuteur. Avant la formation, j'ai fait un test de niveau. Parmi les 55, il n'y a eu que 19 qui ont eu la moyenne. Avec la formation, j'ai eu jusqu'à 42. Et j'arrive maintenant à mieux préparer mes leçons, à mieux suivre mes élèves en situation de classe. Il s'agit de mener des activités relatives aux dispositifs, parce qu'il faut bien le préciser, ces dispositifs mettent l'accent sur les matières fondamentales, notamment mathématiques et français. Les enseignants qui bénéficient de la formation arrivent à mieux gérer leur classe, donc ils arrivent à mieux prendre en charge les élèves. Et c'est ce que nous voulons, et c'est ça qui va dans le cadre du renforcement des capacités. Je trouve qu'il y a une grande différence avant la formation, parce que maintenant, j'ai pu améliorer mes pratiques de classe grâce à cette formation. Sous-titrage Société Radio-Canada